Salut tout le monde! Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo. Je prépare l'anniversaire de ma fille qui aura bientôt 2 ans. Alors je partage avec vous 4 DIY déco à faire soi-même qui ne coûte presque rien. Donc j'espère que ces DIY vous inspireront pour préparer les fêtes de vos enfants. Alors à tout de suite et restez scotché! Pour ce DIY numéro 1, nous allons faire des fleurs avec du papier mouchoir. Donc pour le faire, il faut 8 papiers mouchoirs qu'on déplie comme sur l'image. Une fois toutes les feuilles dépliées, pliez-les en forme d'éventail. Utilisez ensuite le fil de pêche pour attacher solidement les mouchoirs. Coupez les extrémités de votre mouchoir de façon arrondie ou de façon pointue. Cela dépendra de vous. Détachez enfin chaque feuille pour donner la forme à votre fleur. Et ça y est, vos fleurs sont prêtes pour la déco. Nous réaliserons pour ce deuxième DIY des guirlandes en forme de cœur. Et pour ce faire, nous aurons besoin de chemise cartonnée. Là, j'utilise un patron qui fait 2 cm de lajeur et je reporte les dimensions sur la chemise cartonnée. Vous utiliserez enfin une agrafeuse pour donner la forme au cœur à votre guirlande. Donc, les images sont très claires, regardez et faites de même. Et voilà le résultat. Donc, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à reproduire ces guirlandes chez vous. Pour ce troisième DIY, nous aurons besoin de papier mouchoir, d'agrafeuse, de paire de ciseaux et de carton. Donc, comme sur l'image, nous pillons, nous coupons, regardez simplement l'image et on dit beaucoup plus que les mots. Là, vous prenez quatre feuilles que vous tirez. Merci. 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 Écrivez ensuite le chiffre qui vous convient sur un carton. Moi, c'est le chiffre 2. Ensuite, je découpe et je vais coller toutes les fleurs que j'ai faites avec le papier mouchoir à l'aide d'un pistolet à colle. Vous pouvez aussi utiliser de la colle à bois. Moi, j'ai préféré prendre la colle chaude parce que c'est beaucoup plus résistant. Donc, je colle sur toute la lettre pour que ça fasse une fleur fleurie, un chiffre, je ne sais pas comment dire, mais bon, pour que ça fasse beau. Donc, voilà. Et voilà. Donc, vous pourrez l'accrocher n'importe où pour l'anniversaire de votre bout de chou. Pour ce quatrième DIY, je vous montre comment faire les guirlandes joyeuses anniversaires. Donc là, j'utilise une feuille rame que je découpe en triangle. Voilà. Donc, je vais déplier cette feuille-là et je reporte tout simplement les dimensions sur la chemise cartonnée que voici. Je passe au découpage. Une fois le découpage terminé, je plie ce triangle-là pour qu'il soit plié comme sur l'image. Ensuite, je vais prendre un marqueur que je vais utiliser pour écrire joyeux anniversaire. Donc, voilà. C'est écrit. Je l'ai fait hors caméra par inattention. Donc, c'est écrit joyeux anniversaire. Ensuite, je vais utiliser un fil comme vous voyez. Moi, j'ai pris de la laine pour répondre un fil quelconque que je vais faire passer au milieu. Voilà. Et je vais utiliser ensuite du scotch. Il y a trop d'ensuit dans ma phrase. Je vais utiliser du scotch pour couler les parties ouvertes de ma guirlande. Et le tour est joué. Donc, je procède pareil pour l'anniversaire pour que ça fasse joyeux anniversaire. Donc, votre guirlande est maintenant prête. Donc, voilà les quatre DIY terminés. J'espère que vous avez aimé, que ça vous servira pour la déco des fêtes de vos enfants. Je vous mettrai une vidéo de comment j'ai utilisé tout cela pour sa déco. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Passons maintenant à notre jeu concours du mois de juillet qui débute à partir de cet instant et prendra fin le samedi 27 juillet. Le gagnant remportera ce magnifique beau arrangement fait de Meme. C'est un recyclage de bois de conserve et de pompons en laine qui embellira parfaitement vos espaces tout en rangeant vos objets. Pour y participer, c'est simple. Il vous faudra remplir quatre conditions. La première, résider à Abidjan en Côte d'Ivoire. La deuxième, s'abonner à notre page Facebook et à notre chaîne YouTube, la télé de Queen. La troisième, partager notre vidéo. La quatrième, taguer cinq personnes en commentaire. Le gagnant sera annoncé le samedi 27 juillet sur notre chaîne YouTube et recevra son lot le mercredi 31 du mois. Alors, à vous des juillets. Sous-titrage Société Radio-Canada